Là, c'est le moment. Juste avant, pendant une minute, ça commence à monter. Je vais voir dans mes fêtes, parce que je suis dur de prendre un peu. Yes ! Allez, ça va pas rigoler, les amis. 30 ans, mes amis, 30 ans, mes amis, que l'aventure a démarré. Vous imaginez ça ? 30 ans que les présidents se sont succédés, que les partenaires, les membres nous ont accompagnés dans cette superbe aventure. Vous l'avez compris, ce soir, on fête les 30 ans du Leaders' Club. Allez, on y va ! Je trouve que rien dans la vie est utile, sans que vous prenez des risques. N'importe quoi. Les amis, ce soir, nous sommes dans la salle Giavo, qui est un magnifique théâtre, dans le 8e arrondisson de Paris. Je suis avec mes amis Aurélien et Jérémy, qui sont vice-présidents au Leaders' Club. Bientôt président, parce que moi, ça fait 6 ans que je suis président, à un moment donné, je vais partir en retraite. Tu crois que j'aurai un parachute doré, quand on part du Leaders' Club ? C'est le principe de la tracification. C'est jeune, il a encore temps de le faire. Tu as un an pour le faire, pendant ta présidence. Demoir, demoir. Les palmes. Une, deux, trois palmes d'or, parce que ce soir, on va élire 9 concepts qui sont nommés. Une quatrième palme, qui est la palme internationale. Le Leaders' Club est un club international, évidemment, on rayonne partout dans le monde. Ça nous permet d'avoir des idées, de savoir ce qui se passe, d'anticiper et de nous remettre en question, et d'apprendre. Et donc, on va remettre la palme internationale à un des 4 concepts finalistes, dont la France qui est finaliste. Et la palme des palmes, parce qu'on va récompenser un concept qui a révolutionné, on va dire, le monde de la restauration et du food service. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, c'est les 30 ans du Leaders' Club, c'est écrit là, regarde. Donc, on fête en même temps les 30 ans. Donc, ce soir, gros événement, triple événement, les 30 ans, les palmes France et les palmes internationales. Et tout ça en t-shirt. Pour ce cas, c'est que là, on a un arrêt pour les bichiers, tout ça, et après, on s'est baissé. En 15h30, j'aimerais qu'on fasse un village. Ok, ça vous va ? Ouais, parfait. Ça a de la gueule, hein, quand t'arrives, là. Ouais, ça m'intéresse de savoir comment on démarre, projet de son humain, est-ce que c'est gros zoom 30 ans ? Ça se voit là, non, ça, elle est le lien, bouge pas. Ça se voit là, non ? Ouais, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, j'ai choisi mon fauteuil, je regarde s'il n'y a pas de punaise. On se met en situation, c'est fantastique. Allez, vas-y, Jonathan, fais-nous rêver. Ladies and gentlemen, je déclare officiellement ouvert les 25e palmes de la restauration. 8 concepts vont se batailler pour aller récupérer 3 palmes d'or. L'une des raisons d'être du Leaders Club, c'est depuis 25 ans maintenant, ce n'était pas le cas au tout début, mais depuis 25 ans, c'est de faire un peu comme il y a un festival du film à Cannes, c'est le festival des concepts de restauration innovants, les pannes de la restauration. Donc ce soir, 3 palmes françaises ont été décernées dans le domaine de la restauration rapide, le quick service, dans le casual, restauration, on va dire, un peu hybride entre la rapidité et le service à table, et le fine dining, le haut de gamme. Les critères de notation sont les suivants. On parle de l'innovation, de la créativité, la différenciation, le design et l'atmosphère, la cohérence financière, et oui, il en faut, et l'aspect RSE. Je me suis fait un petit sandwich, maison, sans gluten, j'ai de l'avocat, de la dinde, la viande de grison, j'adore. Ils sont jaloux, là. Je vais me changer, je vais passer d'un état casual plouk, à un état soirée. Vous allez voir, j'ai reçu mon costume performer suit, smoking, on est tous les temps à avoir le même smoking, ça a l'air de folie. My name is John, Jack John. Allez, c'est parti. Les costumes sur mesure, c'est performer suits. Aujourd'hui, performer suits, nous habillait tous les trois. Jérémy, on a les mêmes costumes, les mêmes smoking, et Aurélien qui arrive. Aurélien, t'attends ? Et ça va, à merveille, tu rentres dedans. Toi, tu t'appelles Jérémy, ça, déjà, il ne peut pas me piquer ma nappe. Alors déjà, ce n'est pas la même taille. Ce n'est pas la même taille. J.K. 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 J'ai joué comme un dessin J'ai joué comme un dessin J'ai joué comme un dessin Ferme les deux boutons J'ai joué comme un dessin C'est parti les amis Dans quelques instants On se chauffe Quelle meilleure ? Là c'est le moment Juste avant, pendant une minute Ça commence à monter Yes Allez ça va pas rigoler les amis 30 ans mes amis 30 ans mes amis que l'aventure a démarré Vous imaginez ça ? 30 ans que les présidents se sont succédés Que les partenaires, les membres Nous ont accompagnés dans cette superbe aventure Vous l'avez compris ce soir On fête les 30 ans du Leaders Club Allez on y va ! J'ai créé le Leaders Club en 93 Sur une idée d'un de mes amis Jean-Claude Cordat Et j'ai été le premier président Très court, une année J'avais fait les statues Pour ne pas rester très longtemps Et ensuite Tous les restaurateurs Car les présidents sont obligatoirement Des restaurateurs Qui ont généralement Une chaîne Soit mature Soit en devenir Mais qui sont tous du métier Mais on s'est réunis Avec ces amis là Et les partenaires du food service Ce soir on va avoir Deux figures de la restauration Qui vont monter sur scène Et qui sont ce qu'on appelle Des Baby Leaders Club Un c'est Victor Luger Et Tigran Seydoux Donc c'est l'aventure Big Mama Que vous connaissez j'imagine tous La société vient d'être valorisée De 270 millions d'euros Je me rappelle encore à l'époque Où Victor est venu me voir Il sortait d'HEC Et ils hésitaient en train de faire Une crêperie d'Italiens Ils sont partis sur quelque chose Qui les passionnait à fond L'Italien Vous connaissez tous Le succès de Big Mama 270 millions d'euros de valorisation Et le deuxième C'est Alain Cogent Qui ne connait pas Cogent A Paris C'est le pionnier du Quick Service Healthy Le nommé 2023 Dans la catégorie Quick Service Est Blondie Un moyen Bravo les gars Dans la catégorie Casual Dining Ce sera donc Chou Kram Bravo Bravo les gars Le gagnant dans la catégorie Fine Dining Est Honor Bravo 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 Et il nous reste pour finir La palme internationale Et donc le vainqueur Est Janet Bayhama Ouais Ouais On se retrouve l'année prochaine en santé avec des super business Vive la restauration Vive la restauration Et vive le leader's club Et merci à tous Ça y est c'est fini Ça y est c'est fini On s'en fout des excuses Là on vous en a fait une superbe J'espère qu'elle vous a éclaté Et avec Mike On voulait juste refaire un petit débrief C'est parti Ça fait déjà deux semaines Et tu sais Je vais te dire une chose J'ai qu'une seule envie C'est d'être vite au prochain Tu veux y retourner Ou en tout cas d'avoir un événement Parce que moi qui avais horreur de la scène Qui avais horreur de parler en public C'est devenu un peu une drogue C'est fou parce que le matin même Moi je t'ai vu Je suis venu te voir Et t'avais pas du tout envie de le faire Tu te sentais pas de le faire Je crois que t'étais presque en train de te mentaliser Et essayer de chercher toutes les possibilités Pour remonter sur scène Et finalement le soir j'étais là Et t'as assuré Non c'est vrai que j'avais pas envie de le faire Pour plein de raisons Déjà la première c'est que honnêtement Économiquement en ce moment Le business c'est très compliqué Pour tous ceux qui sont en business de restauration Ils voient ce qui se passe Donc c'est quand même pas simple Il faut quand même être capable de se réinventer Il faut être capable de batailler ce qui se passe en ce moment Il y a une vraie crise économique Les gens ont beaucoup moins de pouvoir d'achat Entre l'essence, l'électricité, la hausse des matières Les prix qui ont augmenté partout C'est quand même assez anxiogène En tout cas j'en avais bien profité moi C'est vrai ? Ouais Et je pense que dans ce contexte là Ou comme tu disais c'est pas évident Bah ça a permis à tout le monde Tous les gens Toutes les personnes dans la salle Vivent le même contexte que nous Et les mêmes problématiques que nous Ça leur a permis d'oublier pendant un moment On est là pour offrir quelque chose Quand tu montes sur scène Quand tu prends la parole C'est pour offrir quelque chose à ton public La deuxième chose c'est dans l'énergie C'est pour ça que je sais pas si vous voyez Mais avant sur scène je sautille un peu Parce que je veux un maximum d'énergie Je me détends et je me mets dans un état hyper positif Demain vous faites une réunion d'équipe Vous êtes 20 dans la pièce pour faire une réunion d'équipe Il faut leur offrir quelque chose Il faut offrir quelque chose Que ce soit positif, recadrage, amélioration, n'importe quoi Il faut leur donner quelque chose Parce que sinon vous allez perdre le public Et bien les amis ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti une vidéo YouTube On avait beaucoup 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 de travail Là on avait un super sujet J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à nous donner de la force Merci évidemment à Wilfried qui est caché derrière l'appareil A Léa, Laetitia, Sarah qui nous ont vraiment accompagnés Et qui ont super bien bossé sur les plans de la restauration Et bien évidemment mes vice-présidents adorés Jérémy, Aurélien, Aurore, Robert et le grand Daniel Majanchi Merci mon Mike d'être toujours présent avec moi On lâche rien Et vous allez voir la nouvelle version de Factorenco qui arrive Elle est magnifique On va vous régaler Merci à tous Merci à tous